Bonjour, alors il est 13 heures donc peu à peu nous allons commencer donc vous avez sans doute remarqué que maintenant Arnaud vous avez une nouvelle responsable pour le français donc c'est moi Catherine qui ne me connaît pas encore et je prends le travail de Arnaud et aujourd'hui nous allons parler un peu de ce qui nous attend pendant l'année scolaire qui approche nous devrions être ici environ 19 personnes au moins et probablement Guillaume va nous joindre aussi donc de l'Institut français et comme vous avez vu il s'agit ici d'un webinaire donc ça veut dire que cette information sera disponible à partir de la semaine prochaine aussi pour le voir et voir après donc et si vous avez des questions nous n'avons pas des modérateurs de chat donc si vous laissez un message dans ma boîte à lettres ce serait parfait et je vous donne aussi mes coordonnées à la fin de ce webinaire alors je partage bientôt mon écran alors vous devriez voir maintenant les informations qui seront abordées aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire donc on va parler du déf scolaire on va parler des examens de fin d'études donc ceux qui sont destinés aux étudiants en collège en fin de collège et on va parler aussi des tests de placement les tests de placement ce sont des nouveaux tests créés par Arnaud en coopération avec nos experts et il y aura donc des commentaires sur le déroulement de ce nouveau test qui vient de rejoindre notre webinaire moi je m'appelle Catherine Arnaud je suis la nouvelle responsable des examens de français langue étrangère auprès de Arnaud et on va commencer donc par un petit aperçu de ce dont on va parler dans le cadre du DELF donc je vous rappelle que toutes les informations concernant le DELF scolaire sont disponibles sur le site de Arnaud vous les trouvez si vous allez sur le site de Arnaud Arnaud.EE et vous choisissez examens et tests et ouvriers donc ici vous avez Raphos qui est disponible dans la colonne au milieu donc vous avez donc vous avez sans doute remarqué que pour passer le DELF les apprenants qui suivent les cours de français soit à l'école ou l'apprennent individuellement ils ont tous le droit de passer les examens de niveau A2 jusqu'à B2 et ça applique jusqu'aux apprenants qui ont le niveau donc qui apprennent le français à partir du 6ème classe au collège à l'estinienne et jusqu'à la fin de leurs études au lycée donc toutes ces informations concernent aussi bien les collégiens aussi bien que les collégiens mais aussi les lycéens pour le lycée je vous rappelle que pour le lycée il s'agit aussi d'un choix que les apprenants peuvent faire pour avoir une note finale dans l'examen international qui peut couvrir aussi l'examen requis pour avoir une note dans une langue étrangère ils peuvent bien sûr opter pour un test international comme Cambridge mais il y a quand même pour le français aussi bien que pour l'allemand il y a les tests internationaux qui sont coordonnés en coopération avec nos collègues à l'institut français donc je vous rappelle aussi que pour se présenter à l'examen les apprenants aussi ont une option de présenter leur certificat qui fait preuve de leur participation à un examen international il faut le présenter avant le 22 janvier 2024 donc c'est le niveau B1 minimal qui est requis pour le présenter à Arnaud et vous pouvez faire aussi quelque chose donc vous pouvez vérifier auprès de votre coordinateur ou coordinatrice ACE avant le 21 janvier que vos élèves ont bien présenté leur certificat pour éviter une situation où une personne pense que ce certificat a été déjà présenté quelque part donc ça c'est toujours une bonne idée d'assurer que chaque élève ayant déjà passé un test puisse aussi présenter son certificat au temps prévu par rapport au taux de réussite de DELF nous avons donc une thèse qui se compose de quatre parties donc deux parties qui évaluent les compétences réceptives donc la compréhension orale et écrite et deux parties qui évaluent les compétences productives donc l'expression écrite et la production écrite ou l'interaction donc pour obtenir le diplôme l'apprenant pour passer le DELF doit avoir le minimum de 50 points sur 100 et aussi avoir un minimum de 5 points sur 25 par épreuve donc par chaque partie de l'épreuve et une note en-dessus de 5 points sur 25 dans une épreuve et elle est monétaire donc ça veut dire que l'apprenant ne recevra pas de certificat donc la certification DELF ne sera pas attribuée à celui qui reçoit moins de points pour voir plus d'infos vous pouvez aller sur le site de Arnaud et voir sous la rubrique il y a un descriptif pour chaque niveau par exemple A2, Eristuskiri, B1, Eristuskiri donc vous avez tous ces niveaux à expliquer en détail sur notre site donc je vous invite cordialement à les consulter dès que possible et ensuite par rapport aux dates qui sont importants à retenir donc en ce qui concerne l'enregistrement aux examens il sera ouvert en novembre 2023 vous devriez assurer que vous avez un accès à ACE pour le connaître et le 22 janvier ça c'est une date très importante pour tous les examens d'habitude c'est le 20 janvier mais cette année le 20 janvier c'est un samedi donc la date est un peu repoussée mais les titulaires d'un certificat B1 ou plus peuvent présenter leur certificat au directeur de leur école qui en informera Arnaud et des préférences seront le 31 janvier 2024 et ici vous trouverez aussi les dates de DELF donc niveau A2, B1, B2 et les épreuves écrites et orales dérouleront entre le 15 et le 19 avril 2024 et une épreuve de rattrapage sera prévue pour les niveaux B1 et B2 le 3 juin 2024 donc pour commenter l'épreuve de rattrapage ce sera seulement pour les apprenants ayant présenté une preuve qui explique leur absence durant les examens d'avril voilà je voulais avant de continuer vérifier si nous avons avec nous Guillaume je suis là oui donc Guillaume est-ce que tu voudrais commenter un peu le DELF scolaire ou quelques informations importantes de la part de l'Institut ? en deux mots d'abord et pour commencer Catherine félicitations pour ton arrivée à ce poste on est très contentes de te voir là et on est sûr que ça va très très bien se passer on aura l'occasion de rediscuter en bilatéral d'un certain nombre de points mais évidemment on fera tout pour faire en sorte que la transition se passe au mieux et je remercie la session de DELF scolaire étant en avril on a un petit peu de temps pour se préparer donc ça devrait pas poser de soucis en dehors de ça évidemment et comme d'habitude cette année l'Institut français d'Estonie est responsable de la gestion centrale des examens de DELF en Estonie et donc notre rôle essentiellement est un rôle ici administratif qui consiste à faire le lien avec Paris avec France Éducation Internationale qui est l'opérateur du ministère français de l'Éducation nationale qui s'occupe du DELF et puis bien entendu au-delà de cet appui administratif un appui humain et pédagogique pour évidemment répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant l'examen je parle d'appui humain aussi évidemment pour ce qui est de la mise à disposition autant que faire se peut de nos professeurs de l'Institut qui ne travaillent pas forcément dans le système éducatif estonien mais qui sont pour la plupart habilités à être examinateurs et correcteurs du DELF et qui donc évidemment pourront vous prêter main forte en particulier au moment le plus difficile des jurys et des corrections au printemps prochain on facilitera évidemment leur inclusion dans le processus en modifiant leur emploi du temps autant que nécessaire pour qu'ils puissent être le plus utiles possible et qu'ils puissent vous prêter main forte et puis un appui pédagogique dans le sens où évidemment comme je le disais en dehors de Piratella je crois qui s'occupe en particulier des formations pour devenir examinateurs et correcteurs pour l'instant on n'a pas de personnel qui soit habilité à le faire ici mais on a quand même une certaine expertise des examens on a beaucoup de ressources ici à l'Institut des ressources que ce soit livresques c'est à dire des manuels avec des tas d'exemples de sujets d'examen si jamais vous avez des doutes sur le format et l'accès aussi via France Éducation Internationale à des archives puisqu'on a changé les formats des examens récemment et que d'ailleurs vous aurez pu le constater je pense on est encore dans une période un tout petit peu transitoire puisque certains sujets nous sont arrivés au printemps dernier sous le nouveau format, d'autres sous l'ancien format, d'autres sous des formats hybrides et que donc si vous avez des questions par rapport à tout ça évidemment il ne faut pas hésiter à nous contacter ou à demander à Catherine évidemment on sera en contact permanent de faire remonter vos questions et vos interrogations évidemment et en dehors de ça donc là aussi si vous avez des doutes ou des incertitudes sur ce que ça veut dire que le niveau A2, B1, B2 même si vous êtes ici à peu près tous des professionnels il y en a qui aussi plus ou moins débutent dans le métier et qui se posent des questions là aussi on peut vous apporter un petit peu de perspective sur ces questions là voilà ce que j'ai à dire donc bon courage j'enverrai à tout le monde un petit message de bonne rentrée dans quelques jours mais pour l'instant je vous laisse savourer les derniers jours sans élève Merci beaucoup Guillaume alors oui effectivement si vous avez des questions par rapport aux différences entre les nouvels examens et les derniers examens donc je peux vous expliquer ça en détail n'hésitez pas à m'écrire mais maintenant je passerai à la deuxième partie de notre webinaire donc encore une petite alors donc par rapport aux examens donc comme vous le savez pour finir les études secondaires à la fin du collège les apprenants choisissent un examen et pour un examen organisé par Arnaud il s'agit d'un examen au niveau B1 qui peut être choisi par l'apprenant normalement ce sont les apprenants qui prennent le français comme langue A ils ne sont pas normalement très nombreux et l'information reste la même comme d'habitude il y aura l'apprenant qui informera la direction de son école du choix avant le 1er février donc l'école informera par la suite Arnaud et inscrit les examens les apprenants qui prennent l'examen sur ACE le 5 février 2024 et peut-être vous avez déjà entendu qu'il y aura peut-être des changements de date donc cette information n'est pas encore confirmée donc attendez nous nous attendons ici à Arnaud un changement de législation donc a priori je ne peux rien vous commenter là-dessus encore et comme toujours l'examen sera développé par Arnaud en collaboration avec nos experts et évalué chaque test sera évalué par les enseignants de chaque école taux de réussite pour finir le collège sont similaires dans toutes les matières donc il faut avoir au minimum 50 points sur 100 et les numéros correspondants pour le pourcentage vous les voyez sur l'écran la partie ou la structure de l'examen est un peu différente de celle de DELF donc vous avez un peu plus de points pour la compréhension écrite et plus de temps aussi prévu et 20 points pour l'expression orale ce qui est un peu différent si vous le comparez avec le DELF et je passe tout de suite à la troisième partie de notre webinaire et j'ai le plaisir de vous annoncer les tests de placement qui sont maintenant disponibles pas tout de suite mais bientôt disponibles sur le site de EIS donc pour vous donner un peu de contexte ce sont des tests qui ont été créés dans le cadre d'une stratégie d'après Covid pour soutenir les enseignants ainsi aussi bien que les apprenants pour savoir quel est leur niveau et pour mieux planifier le travail à l'école donc ils sont destinés aux apprenants ayant acquis des connaissances jusqu'au niveau A2 et il y a aussi l'objectif de donner du retour à la fois à l'apprenant mais aussi aux enseignants donc les groupes cibles de ce test ce sont surtout les adolescents qui sont en train d'apprendre un niveau A2 donc selon le CSR c'est le niveau intermédiaire ou de survie et qui aussi vous pouvez le tester avec les apprenants qui commencent le niveau CEI c'est à dire le niveau B1 pour l'apprenant ce test de placement lui permettra de voir ses résultats en compréhension orale et écrite en format de feu tricolore donc quand vous traversez la rue vous voyez le feu et vous pouvez interpréter les résultats grâce aux couleurs et une autre option c'est qu'il va voir quelles sont ses erreurs en compétence réceptive et il pourra s'informer de ce qu'il fallait revoir approfondir et l'enseignant quant à lui ou à elle connaîtra les erreurs générales d'un groupe d'apprenants et aussi les résultats de chaque participant donc pour pourquoi donc on ne peut pas tout de suite aller sur le site EIS c'est que tous les tests seront disponibles à partir du 1er septembre jusqu'au 20 octobre les compétences évaluées en français sont les compétences réceptives donc ça veut dire compréhension orale compréhension écrite et quand vous regardez le feedback vous pouvez aussi voir que les structures des langues les vocabulaires sont également visées dans le cadre du curriculum on peut parler que cet objectif de donner cet outil aux enseignants et je suis un peu les idées de donc pour évaluer les apprenants où sont-ils qu'est-ce qu'ils ont appris l'année dernière je crois que ce test sera vraiment apprécié par vous et vos collègues donc si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas encore participé vous pouvez sans doute leur parler de ce test je vais vous parler un peu de détails donc vous montrer aussi quelques screenshots de EIS pour voir comment aller sur le test donc mais avant tout je vous rappelle qu'aucun de ce test de placement qui s'appelle tout en estonien il ne peut pas être appliqué pour noter les élèves ils sont quand même développés pour mieux adapter votre programme à leur besoin donc deuxième chose aussi donc le test n'évaluera pas les compétences productives il n'y a pas cette option d'évaluer l'expression orale ou l'expression écrite cette partie ne sera pas évaluée dans le cadre de ce test alors pour trouver des informations vous pouvez aller sur ce site je vais les copier à la fin de notre webinaire dans le chat aussi donc ici il y a toutes les informations qui seront aussi renouvelées par rapport au test mais il y a un petit aperçu du test donc avant d'aller sur EIS donc EIS avec sa médaille infosystem donc il faudrait peut-être commencer par ce site il est un peu difficile à trouver j'avoue donc si vous allez sur le site de projective.edu.ee vous pouvez choisir testive sous l'onglet TEMOT et ensuite vous devriez voir l'acte de la semaine testive et voir cliquez ici ou c'est tout petit c'est ici vous cliquez ici vous devriez voir ensuite le choix de différents tests et vous vous trouvez dans l'ordre alphabétique donc vous allez sur et encore il faut appuyer sur A2 TEMOTEST parce que ça n'ouvre pas tout de suite et vous devriez voir tout l'information bien réduite dans une petite case donc sur le test donc je suis très reconnaissante Sandra et Alexandra Lialikova qui ont créé ce test en collaboration avec Anu Lutzup mon prédisseur et si vous avez des questions vous pouvez trouver maintenant aussi mes coordonnées si vous avez des questions par rapport au test mais je vous parlerai quand même un peu de ce test de ce parti donc pour le bon déroulement de test il fallait réserver à l'avance une salle d'ordinateur donc au minimum 45 minutes avec un accès aux ordinateurs serait préférable Google Chrome marche le mieux donc et la durée du test pourquoi c'est minimum 45 minutes c'est parce que il se peut que vous avez des étudiants des étudiants des apprenants aux besoins spécifiques et peut-être il serait préférable de leur proposer un créneau plus flexible donc prévoir avec un collègue que vous pouvez peut-être continuer ou laisser continuer de quelqu'un finir son test s'il s'agit vraiment d'une personne qui a des besoins spécifiques il y a aussi un petit pré-test pour vérifier le fonctionnement des casques donc vous pouvez avant le lancement des tests chaque apprenant peut mettre ses casques pour vérifier qu'il peut entendre bien la partie de la compréhension orale et l'utilisation des casques sera nécessaire au début du test première partie du test ensuite les apprenants ne peuvent pas retourner à la partie ultérieure s'ils ont cliqué le bouton une partie du test c'est quand même en estonien il y a cette fonctionnalité de ACE donc pour enregistrer sur ACE vous devriez aller sur le site de ACE ensuite donc à partir du 1er septembre choisir votre école et ici ouvrez donc d'abord si vous ouvrez la page il va tout de suite vous ouvrir éco-code le test se trouve ici donc test it vous allez ouvrir l'onglet test it et ensuite vous mettez le code le code c'est 98 94 94 pardon et ensuite vous allez choisir donc OTI et vous trouvez le test vous pouvez le mettre dans votre teu cocomic donc c'est le recueil de vos tests préférés et soit vous créez des groupes de vos apprenants soit vous allez les en ajouter juste avec leur code d'identité ou bien ou bien aussi il y a la possibilité d'utiliser seulement le groupe moi j'ai pas d'élèves donc je ne peux pas vous montrer un screenshot aussi précis mais pourtant si vous avez si vous êtes arrivé jusqu'à là jusqu'à là vous pouvez cliquer sur une imagerie et choisir donc ajouter les personnes avec qui c'est le code ou EHIS donc EHIS c'est le système de données qui est géré donc vous devrez connaître quelqu'un dans votre école qui coordonne la mise en page de contact de vos élèves sur EHIS donc pour faire ça mais vous pouvez aussi utiliser les codes les codes de vos élèves donc pour les ajouter et en participer dans le test donc là vous avez vous voyez que je suis j'ai essayé avec un autre exemple donc si vous choisissez l'option d'autres enseignants de votre école peuvent aussi consulter les résultats de cet examen vous pouvez aussi marquer que vous ne voulez pas cette petite information partagée avec vos collègues mais il y a cette option par défaut et quand vous avez les personnes qui vont commencer le test là j'ai seulement une personne donc dès que vous avez tout le groupe enregistré vous pouvez mettre vous pouvez leur permettre d'accéder au test c'est vous qui gère quand même l'accès au test et ensuite je vous parlerai brièvement parlerai brièvement comment est structuré le test je vous ai déjà dit que les premières activités en compréhension orale sont donc les activités où l'apprenant a besoin des casques donc vérifiez que vous avez cette salle qui leur permettent d'utiliser des casques et ensuite il y aura des activités en compréhension écrite il y a aussi le vocabulaire et le grammaire donc vous avez des tests d'association aussi bien que de questions à fois multiples donc de QSM donc avec trois options et ensuite l'apprenant va recevoir aussi le feedback donc là il y a une petite différence donc d'abord c'est automatique donc l'ordinateur lui donne le retour automatique quand l'apprenant finit le travail il peut aussi voir le fichier des retours et ce fichier sera en format PDF et contient seulement l'information sur chaque compétence évaluée donc s'il veut voir également chaque réponse séparément il devrait le regarder sur le site et directement et l'apprenant pourra donc consulter également ses erreurs individuelles sur par exemple pour s'il voit le vert tout va bien il a bien fait le travail le rouge désigne qu'il y a des réponses erronées et le jaune va désigner qu'il y a des lacunes peut-être une partie du test ça s'est bien passé et l'enseignant pourra consulter les erreurs de chaque chaque apprenant mais aussi voir un aperçu sur les résultats du groupe donc pour mieux planifier le travail pendant l'année scolaire et quelques remarques peut-être aussi donc ça c'est que vos élèves peuvent avoir le pdf donc il y a des informations sur chaque compétence évaluée et une chose que vous pouvez peut-être demander discrètement à l'avance c'est peut-être que vos élèves sont peut-être dentonien qu'ils ne font pas les différences entre surtout le rouge et le vert donc dans ce cas-là aidez-les dans l'interprétation des résultats individuels donc juste une remarque comme ça donc pour voir les résultats vous devriez aller sur encore Mimakiri et quand vous avez fini donc l'examen pardon le test de placement sera fini par vous donc vous fermez l'activité et vous pouvez voir que qui a fini le test et vous pouvez voir aussi leurs résultats séparément donc je n'ai pas de visuels encore parce que le test ouvre le 1er septembre mais c'est là où vous allez trouver les informations donc le format général alors un petit résumé le test sera disponible alors à partir du 1er septembre 2023 est ouvert jusqu'au 20 octobre et rouvert en janvier parce que nous ici à Arnon nous voulons également un peu étudier les tests de placement comment ça s'est passé vous avez aussi une option une option de donner du feedback à la fin du test donc c'est une occasion pour nous de les analyser je vous conseille aussi d'utiliser le test pour vous habituer à ACE donc peut-être parmi vous il y a des enseignants d'anglais ou d'autres langues étrangères donc peut-être ça sera une bonne occasion pour s'habituer à utiliser ACE parce que d'ici dans trois ans par exemple l'examen national d'anglais sera sera en ligne déjà donc tout l'examen sera en ligne ce n'est pas le cas pour le français probablement mais en général s'habituer à ACE sera aussi une des motivations peut-être pour vous et à vos élèves pour pour aller vers le test de placement bon et dernièrement je voulais vous faire une petite petite question donc pour réfléchir donc est-ce que vous voyez où est l'erreur dans cette activité donc c'est-à-dire ça c'est le test de placement et le feedback très court qu'est-ce qui se passe si vous voulez vous pouvez commenter dans le chat ou ouvrir votre micro je vais peut-être fermer je vais voir si je peux voir dans le chat des réactions non non alors donc ce qui se passe ce n'est pas tellement l'erreur de voir que tout est rouge mais plutôt si vous observez ce qui se passe j'attire votre attention en bas donc il y a le temps que cet élève a pris pour passer le test devrait vous mettre plus à l'oreille c'est-à-dire que on ne peut pas faire ce test aussi vite si on est encore un élève apprenant qui a obtenu le niveau A2 donc c'est peut-être pour ça mais dans le site où vous trouverez les informations concernant le test de placement vous trouverez un exemple de chaque retour possible donc je vous conseille de le voir vivement et si vous avez des questions par rapport au test de placement ou d'autres questions concernant le travail à faire pendant l'année scolaire prochaine n'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse suivante catherine avec y . arnaud . merci beaucoup à tout le monde et y a-t-il des questions ? merci pas de questions de ma part mais simplement une chose un point pour vous dire que le printemps dernier avec l'aide de Haridousya Theadous Ministerium on a mis en place un projet pilote qui a consisté à faire passer outre le DALF scolaire le DALF au niveau C1 à quelques élèves sélectionnés qui avaient été mentionnés par les professeurs comme étant capables de s'en sortir à ce niveau-là donc l'année dernière j'avais contacté notamment avec Anu les professeurs des établissements que j'avais identifiés comme étant susceptibles d'avoir des élèves de ce niveau-là mais c'est bien entendu ouvert à tout le monde c'est-à-dire que vous pouvez avoir des élèves exceptionnels qui échappent au radar en fait dont on n'a pas connaissance et l'idée ce serait que vous nous fassiez part d'ici la fin de l'hiver on va dire des noms des élèves susceptibles de passer ce DALF C1 lors de la session de juin ce sera lors de la session de juin 2024 sachez que c'est entièrement gratuit pour les élèves en question c'est l'Institut français et le ministère de l'éducation estonien qui prennent en charge les frais et il s'agit bien entendu d'identifier les élèves les plus capables et ceux qui peuvent bénéficier de cet avantage de partir déjà du lycée avec un niveau C1 à tester sachant que c'est un niveau le DALF l'avantage c'est que c'est à vie et que ça peut être un bon moment pour certains donc on a eu 4 élèves l'année dernière un élève de Real les 3 élèves de l'école européenne en l'occurrence qui ont tous et toutes réussi leur examen C1 donc ça c'est une excellente nouvelle et donc on en attend si possible au moins autant l'année prochaine alors évidemment ça s'adresse vu que c'est des compétences de C1 ça s'adresse uniquement à des élèves de 11e et 12e classe évidemment voire même uniquement 12e on peut envisager 11e dans certains cas parce que les tâches qui sont demandées sont des tâches quand même qui demandent un petit niveau universitaire déjà ou en tout cas une grande maturité on va dire voilà Merci beaucoup Guillaume est-ce que j'ai bien retenu que ce sera en juin ? C'est ça oui, on va faire passer ce C1 en fait lors de notre session de juin de l'Institut français D'accord donc et dans ce cas-là n'hésitez pas à nous informer dès que possible de nombre de ces étudiants pardon, apprenons et on va voir donc avec l'Institut du déroulement de ces examens et des informations à vous donner Pardon, oui je précise aussi que l'Institut français propose une session de formation en fait à la passation du DALF C1 c'est-à-dire pas tant la langue que la méthodologie parce que ce sont des exercices quand même très particuliers qu'on demande au niveau du DALF et qu'évidemment on a proposé si les élèves ne sont pas emparés massivement on a proposé 4 ou 5 heures de formation gratuitement à ces élèves bien sûr pour les préparer au mieux Et par rapport aux préparations de l'examen pardon, à l'habilitation des enseignants y a-t-il des dates prévues déjà où on pourrait informer les enseignants à partir de Je pense que ça Catherine c'est quelque chose qu'il faut qu'on voit ensemble peut-être aussi avec Pierrette en fonction de ses disponibilités donc on pourra en discuter dans les prochains jours je ne sais pas quand est-ce que tu auras l'occasion de venir à l'Institut on en reparlera peut-être à part mais évidemment le mieux serait de se mettre d'accord le plus vite possible sur cette question pour pouvoir informer tout le monde D'accord, merci Mais moi je ne fais rien de manière unilatérale je préfère qu'on en parle avant D'habitude c'est en février en février en février il faut regarder pendant l'année et se mettre d'accord Super Alors, y a-t-il des questions ? Moi j'ai une question sur ce test de méditation non c'est comment ? le test Placement du placement donc est-ce que les donc disons que l'élève passe le test en septembre et je lui propose le test en janvier est-ce que les tâches sont les mêmes ou les tâches il y a quand même d'autres options ? Le test ne changera pas parce qu'il a été créé dans le cadre d'une stratégie de Arnaud donc ils ne vont pas être développés donc changés après ça mais on va prendre quand même en compte le retour pour voir s'il est nécessaire de changer quelque chose mais a priori on ne va pas changer donc si vous trouvez peut-être qu'un élève a vraiment des difficultés à mon avis ce sera une bonne occasion de lui faire repasser le test en janvier donc même si c'est le même test mais pour les apprenants ayant reçu le test et passé plus ou moins bien le test ce serait plutôt un retour pour vous en tant qu'enseignant pour voir quels sont peut-être les les domaines où il faut accentuer donc faire plus d'activités donner peut-être plus plus de apporter plus d'attention par exemple à la compréhension orale par exemple ou à un certain point de grammaire donc T'es juste intéressé par vraiment est-ce que ça va changer est-ce que ça va devenir adaptable par exemple est-ce qu'il y aura deux ou trois variantes euh non dans la petite non est-ce que est-ce que est-ce qu'on a parlé au niveau ministère de test de placement au niveau B1 non autant que je cherche non on a au total on a 61 tests par chaque sur toutes les différentes matières et ça dépend un peu aussi euh de la euh de la matière donc il y a plus de tests pour l'estonien langue deuxième il y a plus de tests pour pour mathématiques par exemple mais il y a vraiment une une seule test pour le français on a raison mais bon merci 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 j'ai également une question sur les tests de placement euh est-ce qu'il est possible de les faire passer pour les élèves de dixième qui entrent au lycée euh donc ça dépend de leur niveau donc euh vous pouvez à priori dire aux apprenants que même s'ils n'ont pas peut-être le niveau 1 à 2 ils peuvent quand même essayer essayer et c'est surtout à vous de savoir comment interpréter les résultats par exemple si vous ne connaissez pas les apprenants euh qui euh qui commencent leurs études donc en dixième vous voulez dire à l'estonienne donc en dixième place oui oui en dixième place à l'estonienne donc si vous ne connaissez pas vos élèves mais peut-être il y a certains qui ont le niveau à deux d'autres qui ont un niveau un peu inférieur je pense qu'on peut quand même leur proposer euh le test sachant que ça ne ça ne va peut-être vraiment leur donner le retour qui est exact oui vous pouvez même mettre certains élèves que vous connaissez tout de suite que peut-être ils ont ils auront du mal à passer le test parce que vous les avez vus peut-être pendant quelques semaines oui et vous pouvez choisir que toute la classe vous pouvez ajouter certaines personnes sur dans le test d'accord 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 s'il y a quelqu'un que vous voyez que en fait vous en tant que professeur vous pouvez aussi essayer faire le test oui savoir quel est le contenu etc donc vous pouvez aussi tester vous même le test d'accord merci beaucoup avec tout vous tout seul ou avec vos collègues et bien merci beaucoup ouais oui bonjour moi j'ai pas très bien j'ai pas très bien compris comment les apprenants accèdent en fait à ce test est-ce que c'est à moi qu'en tant que prof je dois les les ajouter quelque part mais comment je connais pas leur code idée donc est-ce que c'est quelque part sur AIS ou comment donc les codes d'identité vous devriez le demander aux apprenants comme ça ça va être facile de les ajouter mais a priori vous devriez contacter le responsable de votre école qui coordonne les enregistrements sur AIS donc c'est lui qui peut vous répondre si a priori tout le monde devrait être sur AIS donc tous vos apprenants doivent être sur AIS donc vous pouvez aussi les chercher à travers AIS donc vous pouvez déjà tester par le nom ou par le code par exemple d'accord ok c'est possible oui ou bien vous connaissez le code d'identité ça c'est une donnée un peu comment je peux connaître donc il n'y a pas de lien direct que je pourrais partager tout simplement à mon avis il y a aussi la possibilité de générer un code donc vous coupez la code pour chaque test et la donnée avant le test d'accord malheureusement je ne peux pas vous montrer ça merci mais le plus simple je pense c'est AIS autant que je sache AIS contient les informations des élèves qui apprennent dans votre établissement scolaire merci merci pour la question y a-t-il d'autres questions donc s'il n'y a pas d'autres questions je vous informe que les slides de ce webinaire seront disponibles sur le site de la de conflou qui est peut-être un peu mal connu auprès des enseignants mais si vous ne le trouvez pas je peux vous envoyer le lien direct à travers l'association des professeurs de français et aussi n'hésitez pas à me contacter donc si vous avez des questions par rapport au déroulement de tests et je vous remercie pour la participation à cette webinaire et je vous souhaite une belle rentrée et dites aussi à vos collègues de consulter le site d'Arnaud et de voir si certains tests sont disponibles dans leur matière aussi à partir du septembre juste une question quant au diplôme d'ELF diplôme d'ELF scolaire est-ce qu'ils sont déjà arrivés ils sont juste derrière moi attends je vais même mettre ma caméra pour vous montrer la belle enveloppe si j'y arrive hop là je les ai maintenant c'est à l'heure et quand est-ce que nous aurons le plaisir de les avoir et ben il faut que je voie Catherine justement je voulais proposer à Catherine de rester encore une ou deux minutes pour qu'on puisse discuter un petit peu derrière pour voir quand est-ce que quand est-ce qu'on se voit pour que je te les donne entre autres et après ça va être à vous d'ici dans quelques jours même absolument oui ils sont là moi j'ai aucun intérêt à les garder donc il n'y a pas de problème je m'en débarrasse volontiers je m'en prie pas ok merci beaucoup merci merci tout le monde merci